Aujourd'hui, on apprend à reconnaître des traces d'animaux au bord de l'eau. Dans la Minute Nature numéro 30, on a appris à reconnaître les traces des sangliers, des chevreuils, des cerfs. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous au bord du lac, dans la boue, dans la vase, dans le sable, pour découvrir d'autres empreintes. Alors, celle-ci, par exemple, qu'est-ce que c'est ? Pas de palme, il devait picorer comme ça dans la vase. Sans doute un petit échassier, un limicole, comme on les appelle. Par exemple, un chevalier cul blanc. Et puis, ces empreintes beaucoup plus grosses, là, avec le doigt arrière bien marqué, très probablement un héron, un héron cendré, arpenteur des rives, à la recherche d'un bon poisson. Les autres héron, le pourpré, par exemple, sont nettement plus rares. Bon, même gabarit, mais avec un doigt arrière super court. Alors ça, c'est une grande rareté. La cigogne noire, qui fréquenterie les cours d'eau pour se nourrir. En Suisse, on ne peut l'avoir qu'en migration. En France, elle se réinstalle peu à peu comme nicheuse, hyper discrète, dans de grands massifs forestiers. Bon, et puis s'il y a des palmes, pas facile. Alors, c'est bien d'avoir avec vous un guide salamandre pour mesurer la trace. Donc, en gros, si elle fait 6 cm de long, ça fait à peu près le gabarit d'un canard culvert. À 5 cm, on est plutôt dans la taille des morillons, des nulouins. Et puis, à 4 cm, ça sera plutôt une empreinte de sarcelle, des tout petits canards sarcelles. Si en cherchant bien, on voit que le doigt arrière est bien marqué, alors en principe, c'est des canards. Et puis, si on ne devine quasiment pas de doigt arrière, dans ce cas, c'est plutôt des goélands, si c'est des grosses traces, à peu près 6 cm, ou plutôt des mouettes, à 4 cm. Et puis, si les traces sont encore plus petites, sans palmes, c'est probablement des petits passereaux. Au bord de l'eau, ça peut souvent être la bergeronnelle grise qui fréquente assidément les rives. Ah ben, eux, c'est mes petits amis du coin, la famille signe, avec Madame Foulk, coup de klaxon. Ouais, eux, ils font des traces encore plus grandes. Bon, si vous aimez bien vous promener au bord de l'eau, je peux vraiment vous recommander ce livre, Le guide nature au bord de l'eau, pour répondre à toutes les questions que vous vous posez quand vous vous promenez au bord du lac, au bord de la rivière, au bord d'une mare, à découvrir sur le lien à droite de votre écran. À propos, est-ce que vous connaissez cette plante ? Est-ce que vous connaissez son secret ? Réponse, la semaine prochaine, dans la Minute Nature ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...